salut les challengers je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo donc je suis ici et actuellement dans l'aéroport d'amsterdam vous pouvez voir autour de moi il ya vraiment vraiment beaucoup beaucoup de monde je suis en route pour réaliser une exploration pour un nouveau défi qui aura lieu l'année prochaine et qui est à destination du royaume uni voilà je n'en dis pas plus je vous laisse découvrir l'an prochain alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus spécifique sur comment sur comment travailler votre capacité à décider au quotidien j'espère que vous êtes prêts j'espère que vous êtes en forme on y va pour cette vidéo de challenge c'est parti voilà donc j'ai pris un peu de distance par rapport à l'endroit où j'étais parce que c'était très très bruyant donc j'espère que d'ici vous allez beaucoup mieux m'entendre désolé pour le bruit ambiant mais pas facile dans un aéroport qui est de surcroît bondé en ce lundi matin alors je voudrais vraiment vous parler par rapport à cette vidéo de la possibilité vraiment de décider au quotidien et de tout ce que vous faites et plus particulièrement du fait la manière dont on devient paresseux et oui je dis bien la manière dont on devient paresseux parce que dans notre société il suffit de regarder derrière moi voilà c'est assez élogieux tout est mis en place pour qu'on devient paresseux tout est mis en place pour qu'on ait de moins en moins de choix à faire pour que tout vienne à nous et que cette société de consommation puisse vraiment nous permettre d'être toujours mieux en tout cas nous faire croire que on est toujours mieux avec ceux qui nous entourent alors je prends des exemples assez simple je pense notamment à la manière dont on mange nos modes de vie la manière dont c'est sédentarisé également nos écoles la manière dont on fait du sport la manière dont on bouge bref tout ça va va vraiment travailler notre mental au quotidien et va en fait l'affaiblir va l'affaiblir parce que face à cet ensemble de choix on ne décide plus et à partir du moment où on ne décide plus eh bien on n'est plus soi même et c'est là tout l'importance de décider je prends l'exemple de la nourriture vous avez le choix de bien manger vous avez le choix de prendre une nourriture qui va être vitalisant pour vous une nourriture qui va vous donner de l'énergie on va attendre il y a une information et donc cette nourriture c'est vraiment important que vous choisissiez tous les jours ce que vous voulez réellement comme nourriture et ce qu'elle va vous apporter en énergie et pas à manger dans le premier restaurant vous allez trouver derrière vous et qui va vous permettre véritablement de de manger vraiment tout et n'importe quoi et j'ai envie de dire au plus c'est facile mais actuellement il faut se rendre compte au plus c'est de la malbouffe alors un deuxième exemple que j'ai retenu pour vous serait vraiment par rapport à la sédentarisation aujourd'hui tout nous pousse à être sédentaire tout nous pousse à acheter une maison à la payer pendant 15 20 ans 30 ans et on ne bouge plus on ne bouge plus si ce n'est pour aller en vacances et il suffit de voir l'explosion des montres intelligentes des smartphones qui vont mesurer le taux de pas par jour parce que les gens ne bougent plus et cette sédentarisation pour moi elle est alliée directement avec le sport que l'on fait au quotidien les gens ne font que du sport parce qu'ils y sont forcés parce s'ils se rendent compte leur organisme ne suit plus parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont devenus trop paresseux tellement tout est fait pour que ce soit facile regardez derrière moi cet aéroport il ya des escalators pour les escaliers il ya des ascenseurs le sol est extrêmement plat il n'y a aucune aspérité pour vous freiner tout est fait pour être vraiment au mieux quand vous devez patienter pour un avion et c'est juste fantastique parce que ça montre comment notre société devient et ça montre aussi comment nos nos mentales s'affaiblissent de jour en jour et je suis je suis intimement convaincu j'ai eu cette conversation avec une personne cette semaine qui me disait les gens de demain les gens qui feront le monde de demain les entrepreneurs ceux qui veulent voir les choses avancer et bien ce sont ceux qui auront un mental d'acier ce sont ceux qui feront les choix qui décideront au quotidien de ce qu'ils veulent de ce qu'ils veulent pour eux de ce qu'ils veulent pour leur enfant de ce qu'ils veulent pour leurs grands parents dont ils devront s'occuper et donc tous ces choix vont vous amener à décider à prendre des risques peut-être malgré vous mais surtout apprendre à faire des choix qui s'avéreront difficiles parce que vous n'aurez jamais été appris à décider et c'est pour moi ce qu'il ya de plus difficile dans ce que vous allez mettre en place au quotidien dans votre vie et donc je reviens avec ça mais je suis convaincu que le monde de demain sera fait par les gens qui décident les gens qui veulent avancer et ces gens qui décident auront entraîné cette volonté de décider pendant des années et donc c'est à eux que reviendra le monde parce que c'est eux qui décideront à votre place pour tous les autres qui ne décideront rien et qui ne feront que suivre alors oui vous allez me dire oui ok mais quentin je comprends bien mais attends ton challenge elle est super dur c'est carrément un nouveau mode de vie faut tout repenser le système non non c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire ce que d'ailleurs ce que je vais vous proposer comme défi action pour cette semaine c'est vraiment un défi assez simple c'est vraiment pour votre nourriture moi j'ai vraiment envie que vous commenciez avec un défi qui soit réaliste qui soit réalisable qui soit mesurable et dont vous pouvez sentir les bénéfices et donc ce défi c'est tout simplement fait le choix d'avoir une nourriture saine une nourriture qui vous apporte de l'énergie donnez vous un petit déjeuner tous les matins en conséquence de la journée qui va arriver donnez vous un repas de midi qui soit en réalité concrète avec votre ressenti est ce que vous avez faim est ce que vous n'avez pas faim est ce que vous mangez pas trop de graisse est ce que vous mangez des fruits des légumes est ce que vous buvez de l'eau plutôt des sodas toutes ces questions toutes ces facilités qui en fait sont devenus une institution chez vous et ont été totalement intériorisées reposez vous toutes ces bonnes questions est ce que vous décidez est ce que vous décidez au quotidien est ce que vous décidez ce que votre vie est alors vous êtes les strangers de vos vies vous relevez tous les défis et vous allez relever celui ci donc manger de manière saine et donnez vous la nourriture qui est très importante pour vous et qui vous permettra d'avoir une énergie à plus de 100% allez je compte sur vous profitez bien de cette rentrée scolaire et de ce mois de septembre des derniers beaux jours de l'été et je vous dis à très bientôt on se revoit pour vos défis chaque semaine c'est parti en avant